bon salut tout le monde alors on se retrouve pour une petite vidéo parce que ça fait genre pratiquement ouais ça va faire une semaine que j'ai pas fait vidéo c'est pas que ça manque mais j'avais pas de sujet en tête du truc qui me donnait envie du coup j'ai rien fait aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'aiguisage des couteaux et avec les pierres à eau donc moi j'en ai une là qui a un grain de 1000 et 3000 donc pour ceux qui arrivent là au cas où en fait plus vous avez un grain qui est bas en classe qui est bas en classe ça fait un gros grain et c'est comme si tu avais de la poudre en fait genre la poudre à 80 c'est des grains comme as et si t'es de la poudre à un grain entre guillemets de 5000 t comme ça en termes de de qualité de finesse je vois mais j'ai pas d'équivalent actuellement en tête mais voilà en gros c'est plus t'es bas en chiffres plus ça fait un gros grain et plus ça te bouffe de matière et plus c'est à beau on va dire et plus tu utilises un grain élevé donc 3000 6000 10 et 12000 et des brouettes plus tu vas vers quelque chose de hyper fin du coup moi elle est en train de se remplir de flotte ça fait des bubules comme vous voyez là j'ai immergé la pierre dans l'eau histoire qu'elle soit bien gargée en gorgée de flotte pour l'instant la méthode que j'ai trouvé le mieux c'est de la mettre sous un gant de toilette et déguiser ça dans la salle de bain vous voyez donc vous avez les couteaux sur lesquels vous voulez vous entraîner moi personnellement je m'entraîne sur des vieux couteaux de cuisine vous voyez des trucs un peu genre là c'est la guillolle l'évolution c'est de la chine oxydable vous voyez c'est quelque chose qui ne coupe plus du tout vraiment que dalle du coup je vais un petit peu aiguisé je suis pas expert on est un peu là en termes de prévoyance de dire bon voilà c'est une grosse crise bas à un moment les couteaux seront plus bons ils couperont plus et que est ce que tu feras à ce moment là tu vas forcer comme un gros cake et il va pas se passer grand chose voilà du coup voilà alors quand en train de se granger de flotte c'est un peu abusé en fait je la mets sur un gant de toilette c'est mieux que j'ai trouvé parce que ça permet de donc c'est une pierre à eau justement donc là elle est genre bien gorgé de flotte ok donc on la place du côté donc moi c'est du côté rouge comme vous voyez là on est là si je vous mets la lumière voilà on est à 1000 et la blanc à 3000 de toute façon on le sent niveau de des doigts quand on est à 3000 ça fait un peu plus genre dire entre guillemets comme du sable en équivalent et le blanc donc le 1000 comme du sable et le blanc vraiment hyper lisse comme si c'était touché de la farine donc voilà en équivalent je vous dis un petit peu le la différence que ça fait alors est ce que je vais réussir à faire tenir c'est la question du jour voilà nickel donc vous avez ça alors attendez on va prendre ça voilà tac donc hyper cool en fait je vous conseille vraiment de prendre une pierre en tout cas je vais vous mettre dans la note là je vais essayer de vous caler ça une note d'une vidéo qui est ultra cool qui concerne comme cosmic cratche j'ai pas le cosmique cause vie cratche je crois c'est un cas qui a fait une vidéo sur l'aiguillage et qui est vraiment hyper bien décrite et il n'y a pas besoin de rajouter plus donc du coup moi ce que je trouve juste besoin besoin plus c'est d'avoir une petite coupe d'eau tu vois comme ça pour rajouter de temps en temps et après moi par exemple dans ce cas droit là les couteaux de cuisine en fait ils ont principalement un côté qui en embouti comme on voit là un petit peu l'écart on a tout un côté qui est creusé on va dire et tout un autre côté qui est soit complètement lisse soit qui est une partie de la denture et là là on est une partie de la denture voilà que vous voyez ici là qui est un peu reflété et en fait j'ai pas vraiment de méthode à part entière simplement s'entraîner essayer d'avoir un angle essayer de le tenir et puis une fois que vous avez cette étape là c'est bon tu mets un peu d'eau tu te mets en position et c'est parti après faut pas éviter à rajouter de l'eau de temps en temps de ce que j'ai de ce que j'ai pu voir ouais ça nous commence ce bain mais hyper vite c'est un truc de ouf elle a ultra séché je la rémerge et parce que là j'arrive même pas à aiguiser que je la remet dans l'eau du coup je vous conseille de faire ça donc de d'avoir un évier à côté de vous pour justement avoir accès à l'eau rapido on va dire donc voilà de s'entraîner de temps en temps il n'y a pas vraiment de temps d'usinage ou de trucs qui enfin de temps d'usinage de temps de déguisage parce que ça c'est un petit peu sur le ressenti personnel tu vois genre tu y passes une demi-heure un soir ou deux fois en 20 minutes c'est réglé ou si tu veux en faire plusieurs bah peut-être une heure tu te cales une vidéo tranquille et puis tu laisses faire tu regardes de temps en temps pas hésiter à une fois vous avez aiguiser au bout d'un moment vous vous demandez si c'est bon vous replongez du coup la lame dans l'eau vous nettoyez vous faites bien gaffe de pas passer au niveau d'où ça coupe enfin la partie coupante quoi et puis après vous testez avec les avec le ressenti avec la peau ou vous passez un petit peu sur les ongles mais voilà la vidéo que normalement si jamais j'ai pas réussi à mettre la note je vous mettrai la vidéo en description elle est vraiment hyper bien expliqué donc voilà moi je trouve que c'est un bon exercice de s'entraîner sur l'aiguisage des couteaux ça peut être vraiment quelque chose de très cool à savoir faire aussi bien sur des couteaux de cuisine que ou la lumière aussi bien sur des couteaux de cuisine que sur voilà que sur du patchcraft ou un peu de la survie et autres et ça peut être quelque chose de cool à savoir faire donc je vous conseille de vous entraîner là dessus puis bah voilà je ne vais pas mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez voilà à la plus